Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo on va traiter un exercice du produit scalaire pour les trains communs BAC International. Donc on commence l'énoncé suivant, donc on prend AB c'est un triangle rectangle et ésocèle en B, voilà, un triangle rectangle et l'ésocèle en B, tel que AB égale la racine carrée de 2, voilà, AB égale la racine carrée de 2, on construit le triangle ABD à l'extérieur du triangle ABC, tel que ABD est un triangle équilatéral, c'est-à-dire BD égale AB égale AB, de cette manière-là, voire la figure, voilà la figure de notre exercice, tout d'abord AB c'est un triangle rectangle et ésocèle en B, la distance AB c'est la racine carrée de 2, on construit à l'extérieur de ce triangle un triangle équilatéral ABD, la première question c'est de calculer le produit scalaire BA scalaire BD, la deuxième question calculer BC scalaire BD, la troisième des questions c'est calculer la distance AC et la distance DC, quatrièmement, montrer que AC scalaire AD égale à 1 moins la racine carrée de 3, la cinquième question, vérifier que la mesure de l'angle BA c'est 7P sur 12, la sixième question c'est de déduire que cosinus 7P sur 12 égale la racine carrée de 2 moins la racine carrée de 6 sur 4, donc on commence par la première question, la première question c'est de quoi ? c'est de calculer le produit scalaire calculant BA scalaire BD, calculant BA scalaire BD, donc en appliquant quoi ? en appliquant la formule trégonométrique du produit scalaire, BA scalaire BD, donc on a, d'après la formule trégonométrique du produit scalaire, on trouve que BA scalaire BD égale, c'est la norme du vecteur AB, bien BA, la norme du vecteur BA, fois la norme du vecteur BD, fois cosinus, le cosinus de l'angle BA, BD, cosinus de l'angle BA, BD, ça c'est la formule trégonométrique du produit scalaire, qu'est-ce qu'on sait ? que le triangle ABD, ABD est un triangle équilatéral, équilatéral, c'est-à-dire tous les angles en même mesure, qui est égal à quoi ? qui est égal à P sur 3, ça c'est les propriétés du triangle équilatéral, donc BA scalaire BD égale, la norme de BA, c'est la distance AB, c'est la racine carré de 2, multiplié par BD, c'est encore la racine carré de 2, parce que le triangle est équilatéral, multiplié par le cosinus de P sur 3, cosinus de P sur 3, c'est la mesure de l'angle BAD, pourquoi ? parce que le triangle est équilatéral, donc ici encore c'est P sur 3, ici c'est P sur 3, la mesure des angles d'un triangle équilatéral, qui est égal à la racine carré de 2, multiplié par la racine carré de 2, c'est la racine carré de 2 au carré C2, multiplié par cosinus de P sur 3, cosinus de P sur 3, c'est 1,5, 2 multiplié par 1,5, c'est 1, ainsi, BA scalaire BD égale à 1, ça c'est le résultat du produit scalaire, BA scalaire BD, c'est bien, la deuxième des questions c'est calculant, calculant, deux points, BC, scalaire, BD, je veux calculer le produit scalaire BC, BD, en utilisant la formule trigonométrique, encore, hors du produit scalaire, on a deux points, BC, scalaire, BD égale, c'est la norme du vecteur BC, voilà, fois, la norme du vecteur BD, fois, cosinus, quel angle ? cosinus, BC, BCBD, BCBD, c'est l'angle CBD, je peux écrire comme ça, CBD, fois cosinus, CBD, ou bien, l'angle BCBD, donc, la norme de BC, c'est connu, la norme de BD, c'est connu, la valeur de l'angle CBD, vous remarquez, CBD égale à combien ? Et on a deux points, CBD égale, c'est-à-dire, la mesure de l'angle CBD égale CBA plus ABD, plus ABD, la mesure de l'angle CBD, c'est CBA plus ABD, la mesure de l'angle CBA, c'est P sur 2, pourquoi ? Parce que le triangle L est rectangle en B, plus ABD, c'est P sur 3, le triangle L est équilatéral, P sur 2 plus P sur 3, c'est 5P sur, c'est 5P sur 6, donc, deux points, BC scalaire BD égale, la norme de BC, la norme de BC, c'est la racine carrée de 2 parce que le triangle L est aux 6, multiplié par BD, BD encore, c'est la racine carrée de 2, fois cos unis, unis, quoi ? 5 P sur 6, cos unis 5P sur 6, égale, la racine carrée de 2 fois, la racine carrée de 2, c'est 2, fois cos unis 5P sur 6, donc, multiplié par, moins cos P sur 6, cos unis 5P sur 6, c'est moins cos unis P sur 6, égale à 2, multiplié par combien ? moins cos unis 5P sur 6, c'est la racine carrée de 3 sur 2, donc, en simplifié, on trouve, c'est moins la racine carrée de 3, donc, BC scalaire BD, c'est moins la racine carrée de 3, donc, on a démontré que quoi ? Que BA scalaire BD égale à 1, et BC scalaire à DC moins la racine carrée de 3 pour conserver les résultats obtenus, parce qu'on peut, on veut les passer ici pour continuer d'autres, d'autres questions. C'est bien. Maintenant, la troisième question. La troisième question, c'est de calculer les deux distances. La première distance, c'est assez, et la deuxième, c'est AD. Donc, calculant, étoile, calculant, calculant, AC. Donc, on veut calculer la distance AC, donc, c'est très facile, en appliquant le théorème de Péthagore dans le triangle rectangle en B, ABC. donc, on a ABC et un triangle rectangle rectangle en B. Voilà. d'après, 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 le théorème direct, bien sûr, le théorème direct du Péthagore, Péthagore en A. Donc, le théorème de Péthagore appliqué au triangle rectangle en B, alors, on a AC carré, égale à combien? Égale à la somme des carrés des autres côtés, AB carré plus DC carré. Donc, AC carré égale. AB carré, c'est la racine carré de 2 au carré, plus BC au carré, c'est la même mesure, c'est la racine carré de 2 au carré, égale. C2 plus 2, qui est égale à 4. Ainsi, la distance AC égale, la racine carré de 4, c'est 2. Donc, la valeur de la distance AC, c'est la valeur qui est égale à 2. Maintenant, dans la même question, je veux calculer la distance BC. Je veux calculer la distance BC. donc deuxièmement, deux étoiles, la montre étoile, c'est de calculer la distance DC. Calculant, calculant DC. Calculant la distance DC. Pour calculer la distance DC, dans le triangle, j'applique le théorème d'Alcaché dans le triangle BCD. Donc, dans le triangle BCD, dans le triangle BCD, on applique le théorème, le théorème d'Alcaché, on trouve que, c'est-à-dire, je veux appliquer le théorème d'Alcaché, ou bien l'expression, ou bien la formule d'Alcaché, dans le triangle BCD. Donc, on trouve que, DC au carré, à quoi est égal ? DC au carré, c'est-à-dire, la longueur de côté DC au carré, c'est BC au carré, plus BD au carré, moins deux quoi ? BC scalaire BD. ça, c'est la formule d'Alcaché appliquée au triangle BCD. C'est la formule d'Alcaché appliquée au triangle BCD. Donc, on applique donc, application numérique, donc, DC au carré égale, c'est bien ? BC au carré, c'est la racine carré de deux au carré, plus BD au carré, c'est encore la racine carré de deux au carré, moins deux fois quoi ? BC scalaire BD. BC scalaire BD, c'est moins la racine carré de trois. C'est déjà calculé, c'est pour cela, je note le résultat trouvé. BC scalaire BD, c'est moins la racine carré de trois. Ainsi, DC au carré, la racine carré de deux au carré, plus la racine carré de deux au carré, c'est deux plus deux, c'est quatre. Moins deux fois, multiplié par moins la racine carré de trois, c'est plus deux, la racine carré de trois. Alors, la distance DC égale à combien ? Je passe à la racine carré, c'est la racine carré de quatre plus deux, la racine carré de trois. Ça, c'est la valeur exacte du côté DC, c'est-à-dire DC égale, on la trouve qui est égale, donc je note ça pour garder les résultats obtenus, c'est quatre plus deux, la racine carré de trois. C'est bien, maintenant on a terminé la troisième question. La quatrième question, c'est de montrer que AC scalaire a D égale un moins la racine carré de trois. La quatrième question, la quatrième question, c'est quoi ? La quatrième question, c'est montrant que montrant que AC scalaire a D égale un moins la racine carré de trois. C'est bien ? Donc je veux calculer AC scalaire a D, donc en appliquant la formule encore trégonométrique du produit scalaire. donc on a deux points. AC scalaire a D égale. Donc c'est la norme de AC fois la norme de AD fois cosinus, l'angle entre les deux vecteurs AC, AD. AC, AD. Vous remarquez ? L'angle AC, AD. C'est l'angle C, AD. C'est l'angle C, AD. Cosinus, l'angle C, AD. D. Je dois vérifier ou bien je dois trouver la valeur de l'angle C, AD. Et on a deux points. CAD égale CAD, c'est-à-dire La mesure de l'angle C, AD c'est combien ? C'est C, A, B C'est C, A, B plus B, A, D plus B, A, D. C'est bien ? La mesure de l'angle C, A, D c'est C, A, B plus B, A, D. La relation de Charles. Qui est égale C, A, B c'est-à-dire cet angle égal à cet angle. Pourquoi ? Parce que le triangle A, B, C elle est ésocèle et rectangle. Ça c'est C, P sur 2. Donc automatiquement la somme de ces deux angles est égale à P sur 2. C'est-à-dire ici P sur 4 et ici c'est P sur 4. Donc C, A, B c'est P sur 4 plus B, A, D B, A, D c'est P sur 3. Donc P sur 4 plus P sur P sur 4 plus P sur 3 égale à combien ? Et C, c'est 12. C'est bien. C'est 3 fois P, c'est 3 P plus 4 P, c'est 7 P sur 12. Donc C, A, D c'est P sur 12. Donc qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que A, C scalaire A, D égale à combien ? Normalement c'est la norme de A, C fois la norme de A, D fois cos C 7 P sur 12. Qu'est-ce que vous remarquez ? On remarque qu'on n'a pas la valeur exacte de cos de 7 P sur 2. C'est ça l'objectif de la dernière question c'est de trouver cos 7 P sur 12. Donc on ne veut pas appliquer la formule trigonométrique pour calculer le produit scalaire à C scalaire A, D donc il n'existe pas une seule méthode. Donc la méthode de calculer le produit scalaire à l'aide de la formule trigonométrique on trouve un obstacle c'est que on n'a pas la formule ou bien la valeur exacte de cos 7 P sur 12. Donc c'est pour cela qu'on va appliquer encore Thurème d'Alcaché. Donc c'est pour cela on applique le Thurème d'Alcaché dans le triangle A, D, C donc dans le triangle dans le triangle A, D, C en A dans le triangle A, D, C en A donc D, C au carré égale à combien? Égale à A, D carré plus A, C carré moins 2 A, D ou bien A, C scalaire A, D A, C scalaire A, D ça c'est la formule ou bien le Thurème d'Alcaché appliqué au triangle A, D, C la question précédente on a appliqué le Thurème ou bien le Thurème d'Alcaché dans le triangle B ou bien D, B, C pour calculer A, C scalaire A, D donc A, C scalaire A, D égale combien? A, D carré plus A, C carré moins D, C carré c'est dur donc je ramène ça c'est de l'autre côté ainsi voilà A, C scalaire A, D égale à 1,5 quoi? A, D carré plus A, C carré moins D, C carré c'est clair donc application numérique A, C scalaire A, D égale à 1,5 parenthèse A, D carré la valeur bien la distance A, D c'est la racine carré de 2 c'est la racine carré de 2 au carré c'est 2 plus A, C carré la valeur de A, C c'est 2 donc 2 au carré c'est 4 moins D, C au carré on a déjà trouvé que D, C égale la racine carré de 4 plus 2 la racine carré de 3 au carré c'est moins parenthèse 4 plus 2 la racine carré de 3 c'est clair je remplace D, C par sa valeur qui est égale à 1,5 facteur 2 plus 4 je supprime les parenthèses moins 4 moins 2 la racine carré de 3 c'est bien deux nombres opposés c'est bien donc égale à 1,5 facteur 2 moins 2 la racine carré de 3 c'est bien donc je distribuais donc 1,5 fois 2 c'est 1 moins 1,5 multiplié par moins 2 racine 3 c'est la racine carré de 3 ce qu'il fallait démontrer c'est A, C scalaire à D égale à 1 moins la racine carré de 3 donc on a démontré que A, C scalaire à D égale à 1 moins la racine carré de 3 la cinquième question c'est quoi ? la cinquième question c'est de vérifier que la mesure de l'angle D, AC égale à 7 pi sur 2 7 pi sur 2 pardon donc la cinquième question vérifier que vérifiant que D, AC égale à 7 pi sur 12 c'est très facile c'est juste une vérification on a la mesure de l'angle D, AC D, AC égale à D, A, B plus B, A, C tout simplement on a D, A, C égale à quoi ? égale à D, A, B D, A, B plus B, A, C c'est la relation de Charles égale D, A, B D, A, B c'est plus sur 3 parce que vous avez un triangle équilatéral plus D, A, C c'est plus sur 4 un triangle ésocèle plus un angle droit donc ça c'est plus sur 4 plus sur 4 plus sur 3 plus plus sur 4 égale je réduis en même dénominateur c'est 12 4 fois P c'est 4 P plus 3 P donc égale à 7 P sur 12 ça c'est ce qu'on cherche à vérifier la dernière question ça c'est encore parmi les applications de produits scalaires c'est de déterminer le cosinus et le sinus et la tangente de les angles non isolés donc la dernière question c'est quoi ? c'est déduire on veut déduire que cos 7 P sur 12 égale la ra 5 carré de 2 moins la ra 5 carré de 6 sur 4 c'est-à-dire le produit scalaire nous permet de trouver la valeur exacte de cosinus d'un angle non isolé donc c'est pour cela on appelait quoi ? le produit scalaire on a déjà calculé le produit scalaire ACAD donc d'après la question numéro 4 donc on a d'après la question numéro 4 AC scalaire AD égale à combien ? égale à 1 moins la ra 5 carré de 3 c'est bien ça c'est d'après la question précédente AC scalaire AD donc à quoi est égale à votre avis AC scalaire AD ici on va utiliser la forme trigonométrique du produit scalaire c'est la norme de AC fois la norme de AD fois le cosinus de l'angle ACAD c'est la mesure de l'angle AC c'est l'angle DAC je répète cosinus qui intercepte les deux vecteurs AC AD c'est l'angle DAC cosinus DAC AC c'est l'angle égale à combien ? égale à 1 moins la racine carré de 3 ici je remplace AC scalaire AD par sa forme trigonométrique c'est bien on continue on continue donc DAC d'après la question numéro 5 la mesure de DAC c'est 7p sur 12 donc la norme de AC fois la norme de AD fois cosinus combien ? 7p sur 12 est égale à 1 moins la racine carré de 3 maintenant application numérique on vient avant ainsi cosinus 7p sur 12 égale 1 moins la racine carré de 3 divisé par la norme de vecteur AC fois la norme de vecteur AD application numérique donc le cosinus de 7p sur 12 égale 1 moins la racine carré de 3 sur AC la norme de AC c'est 2 fois la norme de AD c'est la distance AD c'est la racine carré de 2 qu'est-ce qu'on va faire ? on va éliminer le radicale au dénominateur en multipliant le dénominateur et le numérateur par la racine carré de 2 ainsi le cosinus de 7p sur 12 égale j'ai dit on va multiplier par la racine carré de 2 au numérateur et au dénominateur pour éliminer le radicale au dénominateur donc qui est égale je distribuais c'est la racine carré de 2 moins la racine carré de 3 fois la racine carré de 2 fois c'est la racine carré de 6 sur la racine carré de 2 fois la racine carré de 2 c'est 2 2 fois 2 c'est 4 ainsi le cosinus de 7p sur 12 égale la racine carré de 2 moins la racine carré de 6 sur 4 ça c'est ce qu'il fallait démontrer et qu'est-ce que vous remarquez que parmi les applications du produit scala comme j'ai dit c'est de trouver la valeur exacte des angles bien le cosinus le sinus et la tangente des angles non isuels donc par exemple ici on a trouvé la valeur exacte de cosinus de l'angle non isuels 7p sur 12 ça c'est qu'il fallait démontrer et je vous remercie pour votre attention